Le président de jury n'est pas forcément quelqu'un qui connaît le métier. C'est quelqu'un qui prend ce rôle parce que le directeur régional l'a choisi parmi les différentes personnes qui auraient pu tenir ce rôle. La connaissance du milieu, elle est dans la représentation des différents collèges du jury. Et le collège des employeurs, le collège des salariés, le collège des formateurs, chacun d'entre eux ont leur rôle à jouer dans la prise de décision. Le formateur insistera sur le fait de dire, bon, en deux, trois mois, quatre mois, cinq mois, cette compétence est suffisamment acquise. C'est ce que je vois habituellement. Le salarié dira, entre collègues de ce métier-là, je pense que cette personne-là peut tenir le rôle de collègue. Tout à fait. Et l'employeur dira, moi, comme je vois mes salariés, je pense que celui-là tiendrait aussi son rôle dans une entreprise un peu comme celle que je gère au quotidien. Donc voilà, le président du jury a vraiment ce rôle d'animation des énergies et des connaissances de la diversité des membres du jury. Et c'est par la discussion de cette diversité et de point de vue, parce que les gens sont issus de collèges différents, que la décision juste en termes de justice et juste en termes de justesse peut être prise. Le président du jury a un rôle qui est multifacette. Il a d'abord un rôle vis-à-vis de l'organisme de formation. Il a un rôle vis-à-vis de son jury. Et il a un rôle vis-à-vis de la direction régionale et départementale de jeunesse et sport. Si on reprend un petit peu ces trois domaines, dans le cadre du rôle avec l'organisme de formation, dans le cadre des épreuves qui sont déléguées par le directeur régional aux organismes de formation, il a à veiller à la bonne réalisation de ces épreuves conformément au texte et conformément au dossier qui a été habilité par le directeur régional. Il a aussi à vérifier que le matériau sur lequel il va travailler avec son jury, c'est-à-dire les grilles d'évaluation que remplissent les évaluateurs pendant leur face-à-face avec le candidat, soient compréhensibles et de nature à pouvoir générer un jugement efficace et égalitaire entre chacun des candidats. Ensuite, vis-à-vis de son jury, il a bien évidemment à l'organiser. À le faire délibérer et à prévoir dans tous les cas que la délibération aboutisse à des décisions pour que les candidats puissent savoir les décisions qui ont été portées. Et ensuite, vis-à-vis du directeur régional, il a un rôle de contrôle des épreuves de certification et de la réalisation de ces épreuves et il a un rôle de décision qui permettra à l'eurodirecteur régional d'attribuer le diplôme. Il a à mettre en place une épreuve dans des conditions matérielles correctes et qui permettent de mettre le candidat dans un confort suffisant pour pouvoir passer dans de bonnes conditions son épreuve de certification. Il a bien évidemment à respecter l'ensemble du cadre de l'épreuve. Il doit veiller à ce que toutes les normes prévues dans l'arrêté du diplôme soient mises en œuvre sur le terrain. Ensuite, il a bien évidemment à convoquer les évaluateurs et à mettre en place l'épreuve elle-même. Ensuite, il doit récupérer les fiches d'évaluation et les transmettre à la direction régionale. Donc voilà un petit peu les différentes étapes qui permettent à un organisme de formation d'aller de l'épreuve jusqu'au moment du jury. Convoquer un candidat ou qui que ce soit, on estime qu'il faut un délai d'environ une quinzaine de jours. Alors bien évidemment, dans des organismes de formation, ce délai peut être raccourci parce que les étudiants, d'une manière générale, connaissent déjà le planning des certifications, savent la période dans laquelle ça va se passer, connaissent théoriquement les conditions d'organisation de ces épreuves et donc un rappel une semaine avant peut suffire. Voilà pour ce qui est de la part des convocations. Pour les évaluateurs, c'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut d'abord les trouver et on sait que les organismes de formation n'ont pas toujours beaucoup de facilité pour trouver les évaluateurs. Ces gens sont souvent des professionnels et ont à trouver un espace, à dégager un espace de leur emploi du temps pour pouvoir participer à ces évaluations. Donc il faut peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt. En général, on considère qu'un mois avant, c'est un bon délai. Il ne faut pas oublier que le président du jury et le directeur régional demandent en général à ce que l'organisme de formation lui envoie 30 jours avant, c'est un délai qui peut être discuté, envoie 30 jours avant, un plan qui retrace l'organisation de chacune des épreuves qu'il va mettre en œuvre. Alors l'organisme de formation n'a pas dans les résultats de rôle particulier puisque quand les évaluateurs ont fini de travailler, la décision n'est pas encore prise puisque seul le jury peut prendre la décision. Donc les constats des évaluateurs et les propositions des évaluateurs ne font pas force réglementaire et donc il faut attendre que le jury ait délibéré pour que les résultats soient actés. Donc il ne peut pas, suite à une évaluation, donner même approximativement une décision à un candidat. L'arrêté des diplômes de jeunesse et sport prévoit que chaque candidat puisse avoir une épreuve initiale et un rattrapage. La difficulté, c'est que le candidat puisse reprendre un petit peu ses connaissances, aptitudes et compétences entre l'épreuve initiale et le rattrapage. Il faut donc que lorsque les évaluateurs de l'épreuve initiale n'ont pas repéré dans la prestation du candidat l'ensemble des compétences, connaissances, aptitudes qu'ils auraient dû voir, il faut qu'ils signifient très clairement sur leurs appréciations dans quel domaine les choses ont été favorables, dans quel domaine un travail reste à produire. À partir de ces éléments inscrits dans la feuille d'évaluation, le jury, avant de la transmettre au jury, récupère ses idées et le retraduit en termes pédagogiques pour le candidat pour qu'il puisse préparer la deuxième épreuve qui sera donc appelée de rattrapage. Il faut quand même noter que l'épreuve initiale et l'épreuve de rattrapage sont absolument identiques en termes de forme. Le contrôle de la certification se déroule en deux grosses étapes. La première étape, c'est l'habilitation. Un organisme de formation, s'il veut être habilité, doit présenter dans son dossier les conditions et les moyens qu'il mettra en œuvre pour réaliser les épreuves que le directeur régional lui délègue. Ce dossier est analysé par le directeur régional et à la fin de cette analyse, une décision est prise. Cette décision donc intègre le fait que l'organisme est juillé apte à mettre en œuvre les épreuves de certification. Ensuite, bien évidemment, ces épreuves doivent être, en tout cas doivent permettre que chaque candidat soit traité de manière équitable. Donc, le directeur régional a la possibilité d'envoyer sur les sites d'évaluation ce qu'on appelle des experts, qui sont détachés pour remplir cette mission de contrôle, envoyés par la direction régionale et départementale sur les sites d'évaluation, et ils ont à vérifier la conformité de la mise en œuvre des épreuves. Pendant leur mission, ils ont donc accès libre à l'ensemble des sites d'épreuves et des évaluations et ils remettent derrière un rapport au président de jury qui lui-même l'analyse et, si besoin, alerte le directeur régional s'il y avait un dysfonctionnement, ce qui est très rare. Alors, cette phase de délibération du jury est une phase très particulière puisque le matériau sur lequel travaillent les jurés, c'est les rapports d'évaluation écrits par les évaluateurs. Donc, la première chose est qu'il est nécessaire que les évaluateurs aient rédigé des appréciations qui soient lisibles et qu'ils soient porteurs de sens pour le jury et bien sûr aussi pour l'organisme de formation et éventuellement le stagiaire. Donc, le premier matériau que le président de jury a à recueillir, c'est ces fiches d'évaluation qui ont été remplies par les évaluateurs. Ensuite, il prépare sa délibération et à un moment donné, le jury est convoqué pour une séance de délibération. Le plus important dans cette délibération est que les jurés puissent prendre connaissance un petit peu des conditions de passage des épreuves, qu'ils soient informés sur la régularité de la réalisation de ces épreuves et ensuite qu'ils aient accès à ce matériau que sont les appréciations qui ont été écrites par les évaluateurs. À partir de ce moment-là, le président du jury a un rôle d'animateur. Il doit permettre à chacun de s'exprimer, je dirais même plus, il doit inciter la prise de parole de chacun des jurés qui sont regroupés en différents corps. Il y a les salariés, il y a les formateurs, il y a les représentants des employeurs et toutes ces personnes-là ont un point de vue assez différent sur ce qu'est un bon professionnel. Au regard des appréciations portées sur les fiches d'évaluation, ils vont retransposer ces appréciations en termes de, entre guillemets, est-ce que je reconnais mon professionnel dans les évaluations qui ont été proposées par les évaluateurs. À partir de ce moment-là, la discussion peut s'engager entre différents membres du jury et au bout d'un certain moment, quand le président du jury juge que ça a été suffisamment débattu, suffisamment en termes de justesse, c'est-à-dire que la chose a été donnée et que la décision prise peut être juste en termes de justice, il met fin au débat et il passe à la publication ou en tout cas à l'inscription des résultats sur le PV du jury. Voilà en gros le fonctionnement du jury. Alors il y aurait d'autres choses à dire bien évidemment, mais au moins cette bonne utilisation de la discussion sur des appréciations de qualité me semble la chose principale.